Musique Y'a du grabuge à chaque ago Les bandes rivales ne font pas de cadeaux Le crime, le fléau Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un alibi Y a-t-il quelqu'un pour enlever le défi ? Il y a, il y a Spouse Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne pour arrêter Un chapone L'irréductible La faillite Eliott C'est l'incorruptible L'incorruptible Eliott Eliott Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdée méchant fuit Il nous faut un peu d'injustice Appelez Eliott Mauss Les trafiquants sèment la peur partout Mettre votre boulot On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup À peine croyables À peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est Eliott Mauss Dans le vieux Chakago Les gangs de Chakago se livraient une nuit sans merci dans laquelle ils n'épargnaient ni les policiers ni les habitants de la ville Cette atmosphère de danger permanent Inspira de grands studios de cinéma de Mauss et Wood Tels que La Paramouse La 20th Century Dog Et la Metro Goldwyn Miaouer Et c'est à Mauss et Wood que furent tournés les premiers films de gangsters Par souci de réalisme l'un de ces studios décidaient de tourner dans les décors naturels de Chakago La star de ce film n'était autre que la superbe Rita Maussworth qui venait de recevoir le cheddar de la meilleure actrice Elle arriva à Chakago en compagnie de Bushy Seagull Un gangster du Nougrière qui aimait s'entourer de vedettes Sa présence à Chakago attira l'attention d'Eliott Mauss Une surveillance étroite mais discrète fut mise en place pour parer aux problèmes éventuels Oh, quel honneur Bienvenue madame Tiens petit, voilà les clés Mais surtout ne touche pas au bouton du tableau de bord Ça pourrait être dangereux Comptez sur moi monsieur On m'a dit que dans ce restaurant la fondue aux trois fromages était délicieuse Nous allons nous régaler Vous m'avez mis en appétit, j'ai hâte d'y goûter Cet endroit est vraiment très élégant Qu'en dites-vous ? Il est également très romantique, mais pour quelle raison m'avez-vous invité, Eliott ? Ah, cela fait longtemps que je voulais vous remercier de l'aide précieuse que vous apportez aux incorruptibles Oh, alors ce n'est que par gratitude que vous êtes ici ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Déborah Votre fondue aux trois fromages, madame, monsieur, permettez ? Fantastique ! Dépêchons-nous de manger, il ne faut pas qu'elle refroidisse ! Il n'y a pas de danger, Eliott, regardez, il y a un petit réchaud en dessous, nous pouvons donc poursuivre notre conversation Un réchaud ? Ah oui, bien sûr, je le savais ! Oh ! Hein ? Mais, est-ce que ce ne serait pas... Rita Mouthworth en personne ? Que se passe-t-il là-bas ? Ce n'est qu'une vedette de cinéma qui vient d'arriver en ville et que je trouve beaucoup trop maquillée Bonsoir madame, monsieur, que prendrez-vous ce soir ? Comme d'habitude, très bien Je veux le plein le plus cher de la carte Et le même caviar qu'hier soir Caviar beluga avec du bleu, c'est noté Parfait ! Je veux ce qu'il y a de meilleur pour ma fiancée Merci mon chéri, c'est toi le meilleur Excusez-moi, Déborah, j'ai fait tomber un morceau de pain dans le fond Vous savez, il y a une tradition dans ce restaurant, le premier qui fait tomber son morceau de pain doit inviter l'autre à dîner Dans mon cas, ça ne pose aucun problème Peut-être qu'alors vous me prêterez un peu plus attention Mais que voulez-vous dire, Déborah ? Vous avez tout mon attention Inutile de mentir, Elliot, depuis que cette starlette est arrivée de Mousywood, vous ne l'avez pas quittée des yeux Mais c'est parce qu'on a rarement l'occasion d'approcher une star telle que Rita Moussworth Je suis curieux, c'est normal Monsieur, dame, désolé de vous interrompre, mais lequel d'entre vous est Bouchy Seagal ? Je suis Bouchy Seagal, qui me demande ? J'ai un message pour vous de la part d'Alchapone Bienvenue à Chakago Oh! 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 Mais non! Oh! 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 Non! Il est fait quelque chose! Merci! Merci! Oh! 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 Prends ça! Non! Non! On s'est foutu! C'est déjà fini! Wow! Ça brûle! Ça brûle! Où est passée ma voiture ? On l'a garée pour vous, monsieur Mais je ne vous ai rien demandé Il est allé dans le parking Mais attendez, je ne l'ai pas encore garé Elle sort de ma voiture Ça va, petit ? Pas de bobo ? Je vais bien, merci Tenez, j'ai relevé le numéro de la plaque Bravo, je te félicite Que s'est-il passé, Elliot ? Un des hommes de Chaponne a tiré sur Bushy Seagull Il s'est enfluit, mais où est-ce que vous étiez ? On surveillait la porte du derrière Retrons, j'ai quelques questions à poser Où est Gordon ? Qu'est-ce que tu crois ? Il inspecte les cuisines Félicitations, votre sauce au fromage est délicieuse Calmez-vous, c'est terminé, vous ne risquez plus rien Agent du FMI, besoin d'aide, madame ? Non, merci, madame se sent beaucoup mieux Dis-le-lui, ma jolie Oui, c'est vrai Que faites-vous ici, Gordon ? Et comment avez-vous pu arriver aussi vite ? Mais, Miss Deborah, Elliot ne vous a pas dit Que vous nous aidiez dans notre mission ? De quelle mission parlez-vous, Gordon ? Nous avons ordre de garder un oeil sur ce Bushy Seagull D'ailleurs, voici les autres qui arrivent Désolé d'avoir dû vous quitter au milieu de ce charmant dîner Oh, mon héros, vous m'avez sauvé la vie Quoi ? Serre-moi dans tes bras Oh, mais écoutez, je ne sais pas... Mon sucre d'orge Du calme, madame, votre amie et vous devriez aller porter plainte à la police Non, merci, je n'aime pas l'ambiance des commissariats, si vous voyez ce que je veux dire Oui, nous allons y aller avec toi, mon beau chevalier en armure J'irai avec toi jusqu'au bout du monde, s'il le plaît Oh non ! N'espérez plus jamais m'utiliser, monsieur Au revoir Que lui arrive-t-il ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise en colère ? Alors là, je n'en ai absolument aucune idée Tu en es bien sûr Eh bien, j'ai peut-être laissé échapper qu'elle était ici pour nous aider J'ai vérifié dans les registres La voiture portant le numéro 5846 appartient à Croque-Moran D'abord, un tireur inconnu cite le nom de Chapone devant une salle pleine de témoins Mais Chapone ne permettrait pas qu'un de ses hommes le cite Et puis ce gars n'est pas de Chakago C'est exact, Gordon, ensuite on découvre que la voiture de ce malfrat appartient à Croque-Moran Ça n'a pas de sens Moran a peut-être fait ça pour qu'on accuse Chapone d'être le responsable Mais dans ce cas, pourquoi utiliser sa propre voiture ? Vous pouvez peut-être nous éclairer, monsieur Seagal Si vous qui étiez visé, savez-vous si quelqu'un cherche à vous éliminer ? Tout ce que je connais de ces gars-là, c'est ce que j'en ai lu dans le journal C'est la première fois que je viens à Chakago Vous pouvez vérifier Pour une première fois, vous avez très rapidement réussi à vous faire des ennemis Quoi que vous en disiez, monsieur Seagal, l'attaque était dirigée contre vous Le mieux serait que vous quittiez Chakago dans les plus brefs délais Très bien, je prendrai donc le premier train pour New Gruyère Ça vous prouvera que je ne veux pas créer d'ennuis Oh non, doucement Je suis obligée de rester à Chakago jusqu'à la fin du film Qui va me protéger ? Ne me quittez pas, Elliot N'avrez, mais j'ai d'autres responsabilités, madame Mousworth Oh, Elliot, appelez-moi Rita et promettez-moi de ne jamais me quitter Pour le moment, nous allons vous escorter tous les deux Ensuite, nous verrons Qui aurait cru que dans une ville si froide, je brûlerais d'un amour si ardent ? Nous sommes arrivés C'est une sacrée voiture que vous avez là, monsieur C'est quelle marque exactement ? Aucune, je l'ai montée de toute pièce Combien voulez-vous ? Elle n'est pas à vendre Vous pourriez m'en construire une ? Si c'est une question d'argent, je suis prêt à mettre le prix Dites un chiffre Il faut y aller, monsieur Seagal Le Chakago Express part dans une heure et seize minutes C'est bon, je viens Qu'est-ce que... Cette fois, vous exagérez Je vais vous régler votre compte Tu voulais nous prendre par surprise, Anselmi Prends plutôt ça Tiens, pas de jaloux Quant à vous, les mains en l'air et pas de discussion D'accord, d'accord Mais on n'a rien fait Qu'est-ce passe-t-il, Gordon ? Je les ai pris sur le fait, Elliot Ils devaient préparer une autre attaque contre monsieur Seagal Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti ? On est venu parce qu'il charge des gros durs pour leur film Oh, testé ! Voilà ce que j'appelle un vrai dur Qu'en dites-vous, monsieur Von Tropien ? J'y suis d'accord, monsieur Hamster J'ai vu ces garçons Vous me voulez dans le film ? C'est exact Permettez-moi de me présenter Dachy l'Hamster, j'ai écrit le scénario Vous seriez parfait pour jouer Scratchface C'est les chefs des gangsters Jouer un gangster ? Jamais ! Rigolez, il n'a aucune expérience C'est nous que vous devez prendre Vous n'avez rien pour nous Même pas un rôle de policier Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, Gordon Puisqu'ils sont là, tu pourras garder un oeil sur ces fromages humots Oui, mais je n'ai pas envie de m'habiller encore en bandit Arrête de te plaindre, tu dois jouer un rôle C'est du cinéma N'empêche que ça ne me plaît pas Messieurs, nous pouvons partir pour la gare Comment vous voudrez ? J'ai déjà mis mes bagages dans le coffre Parfait, en route pour la gare Oh oui, en route Mais madame Auschwitz, on vous attend au maquillage Oui, je crois que vous feriez mieux de rester au studio Mais que vais-je devenir si vous m'abandonnez ? Vous avez Gordon pour vous protéger Alors promettez-moi de revenir bientôt Je reviendrai le plus vite possible Au revoir, Rita Au revoir, mon ange gardien Mon cœur ne battra que dans la tente de ton retour Voilà qui résout notre problème Je n'en suis pas si sûr J'ai l'impression que ce n'est pas terminé Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il était trop calme après tout ce qui vient de se passer Je pense que nous devons rester sur nos gardes Je ne suis pas tranquille, tout peut arriver Je m'arrangerai pour faire surveiller Nitty et Chappell Je suis vrai Moran Elliot ? D'accord, de son côté, Gordon gardera un oeil sur les fripouilles qui jouent dans le film Ah, il ne reste donc plus que moi pour veiller sur Rita Oh pauvre Elliot, ça ne va pas être drôle pour lui Oui, il est bien à pleindre Tout va bien, Dolanès ? Oh, Francky, mon héros, tu m'as sauvé la vie Serre-moi dans tes bras Oh, Francky, mon sauveur Et coupez, tasses et scouts Oh, Elliot, vous êtes là Vous avez vu la scène ? Comment m'avez-vous trouvé ? Merveilleuse, mais ça m'a rappelé quelque chose J'ai fini pour aujourd'hui, je vais me changer Ensuite, vous pourrez m'emmener dans un endroit chic Bien sûr Tout le monde a sa place pour la scène des fousiades Salut, Elliot Tout le monde a plat ventre Tu calmes, Elliot, tu ne me reconnais pas ? C'est moi, Gordon Avoue que tu es méconnaissable Mais qu'est-ce que tu as au visage ? C'est une grosse cicatrice Les Médéronzés disent que ça ajoute du caractère à mon personnage Qu'en penses-tu, Elliot ? Oui, ça te donne une certaine allure Ça me donne l'allure d'un voyou, tu veux dire ? Ils sont tous fous dans le cinéma Bon, il faut que j'y aille, on a besoin de moi Je vais nous trouver un taxi Où allez-vous m'inviter pour notre premier rendez-vous ? Je connais un club très bien où mes amis nous attendent Vos amis, vous dites que ce n'est pas très romantique Le cadeau pour vous C'est une grenade Elliot, couchez-vous Vous allez bien, Rita ? Ah, relevez-vous Oh, Elliot, j'ai eu si peur Vous ne craignez plus rien, maintenant Je crois savoir à qui appartient cette voiture C'est bien ce que je pensais Bonjour, le Seigneur Elliot On ne vous a pas vus depuis si longtemps Dites-moi, Pietro Qui est présent au club ce soir ? À qui est cette voiture ? C'est celle de Seigneur Nitti Mais je vous en prie, entrez et amusez-vous L'amour, je m'en moque L'amour m'a fait trop de mal Je vous l'avoue, l'amour Oui, mais d'abord j'ai un compte à régler Je suis très mignonne Je vais te faire passer le goût des explosifs une fois pour toute l'idée Mais qu'est-ce que vous parlez ? Lâchez-moi ! A quoi ils jouent ces deux-là ? Je crois qu'ils se battent Ça, c'est pour Rita Et ça, c'est pour... Où se passe-t-il ici ? Arrête Elliot, calme-toi, tu dois te calmer Qu'est-ce que c'est que ces façons, Monsieur Mouse ? Vous savez très bien que je ne tolère pas les bagarres dans mon club Ce vieux roquefort moisi nous a lancé une grenade Ça ne peut pas être lui Elliot, je ne l'ai pas quitté d'une semelle Il est resté au club toute la soirée Je t'assure qu'il n'a pas bougé d'ici C'est la vérité et je peux en témoigner Ce n'est pas Moran non plus Il s'est battu à son club de billard et un gars lui a fait avaler la boule numéro 8 Il n'était donc pas en état d'aller où que ce soit D'ailleurs, il est à l'hôpital On essaie de lui retirer la boule Il ne vous a pas trop fait mal ? Non, ce n'est rien, mais si c'est le seul moyen pour attirer votre attention Je veux bien qu'il me frappe encore Et depuis quand jouez-vous à l'infirmière de gangster ? Bien que ça ne vous regarde pas, Monsieur Nity et moi avons rendez-vous après le spectacle Quoi ? Vous voulez vraiment sortir avec ce bon à rien ? Et vous, depuis quand décidez-vous avec qui j'ai le droit de sortir ? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Débara Je pense simplement que vous devriez mieux choisir vos amis Vous ne manquez pas d'air pour quelqu'un qui promène une mégère à son bras Oh, je ne laisserai pas une blondinette me parler comme ça Personne ne parlerait à Mouseworth sur ce ton Et encore moins une petite chanteuse de cabaret Tiens ! Arrêtez tout de suite, calgez-vous ! Poudrez le nez à ma façon Espèce de starlette à la noix Regardez, Eliott, je viens de me casser un ongle Oh, ce n'est pas très grave Comment ça, ce n'est pas grave ? Heureusement que le studio a pris une assurance à mon nom avant que je vienne dans cette maudite ville Quelle assurance ? Il m'assurait pour plusieurs millions Allez-vous quitter mon club ou faut-il que j'appelle la police ? Non, signorina, ne faites pas ça Ce sont vos amis, vous ne l'avez pas oublié ? Allons-nous-en d'ici Il va falloir qu'on discute Et je n'ai confiance ni dans ce club ni dans la clientèle qui le fréquente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est le studio lui-même le bénéficiaire de votre assurance ? Tout à fait, pour couvrir les pertes d'argent au cas il m'arriverait quelque chose Eh bien mes amis, nous faisons fausse route depuis le début En réalité ces attaques étaient dirigées contre Rita Donc la fusillade du restaurant et les fausses pistes de Chaponne et Morham c'était pour nous égarer ? Exactement, je suis sûr que c'est le studio qui a tout organisé pour empêcher l'argent de l'assurance de Rita Je ne comprends pas, pourquoi vouloir toucher l'argent de l'assurance alors qu'elle leur apporte beaucoup plus en jouant dans un film ? Il va falloir le découvrir si nous voulons prouver que j'ai raison S'ils veulent vraiment se débarrasser d'elle, alors laisse-moi faire Je crois savoir où trouver toutes les informations qu'il nous faut Pendant ce temps, Jack et moi, on reste avec Rita Avec l'aide de Scratchface Gordon, on pourra la protéger en permanence J'ai hâte de voir comment elle se débrouille devant une caméra Je me mets là, comme ça Nous allons mettre du vent, ça rendra la scène plus dramatique Écoutez, monsieur Van Trapken, ce n'est pas dans le script, je n'ai pas écrit cette scène J'ai dit tout ça, mais ça va rendre la scène beaucoup plus profonde Je veux montrer la terrible solitude du pouvoir Alors, si vous n'avez plus d'objection Envoyez le vent en route, action ! C'est parti, scène 27 première prise Le fromage est la clé du pouvoir En avoir ou pas, telle est la question Coupez, coupez ! J'ai été monté du fond par un ouragan Redonnons-lui un morceau de fromage et on recommence Voilà, on y retourne, scène numéro 27, deuxième prise Action ! La clé du pouvoir, avoir du fromage ou ne pas avoir du fromage Quelle est la question ? Coupez ! Faut mâcher trop tôt, rapporter du fromage Oui, c'est noté Johnny, d'accord Et merci du tuyau, je te revaudrai ça Et j'ai quelque chose qui va t'intéresser Les deux derniers films de Rita Masworth ont été des fiascos Le studio est complètement ruiné Tu as compris ? Oui, ça explique pourquoi ils veulent toucher l'assurance de Rita Elliot avait raison Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est découvrir qui est propriétaire du studio Et on aura notre homme Tu as pu en savoir plus ? Je t'ai tout noté là-dessus, regarde Mais bien sûr, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Il faut que je file à la gare Hé, attends au moins ! Tu m'as promis l'exclusivité sur cette affaire C'est une 27, 93ème prise Avoir du fromage ou ne pas avoir du pouvoir, là, est... Ça suffit, Johnny, assis, prie-vous pour l'approcher de scène ? Essayons-je encore une dernière fois ? Non, pas question, nous allons tourner la scène suivante Dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce fromage entamé ? C'est à vous, Madame Monsworth On m'appelle sur le plateau, Rita Je ferais bien d'y aller Vous pensez qu'on pourrait me prendre pour vous ? On ne sait jamais, pourquoi pas ? Mais d'habitude, je tourne toutes les scènes dangereuses moi-même Alors pourquoi prenez-vous ma place ? Parce que dans cette scène, on vous tire dessus Et je ne veux prendre aucun risque Les tueurs pourraient faire une autre tentative Mais je serai encore plus en danger en restant toute seule ici N'oubliez pas, je suis Rita Je vais vous expliquer la scène Scratchface court dans la ruelle avec la fille Vous lui dites d'arrêter et il sort une arme Alors vous commencez à tirer Scratchface dans un élan de courage désespéré Se met devant la fille pour la protéger des balles Allez, tout le monde à vos places Montrez-moi votre talent Dis-moi Gordon, je ne veux pas d'accident Tu as bien vérifié les armes Oui, il n'y a que des balles à blanc Sauf dans mon revolver Si un gars tente quelque chose, il risque d'avoir une grosse surprise Parfait Tout le monde en place Tout le monde est prêt ? Alors c'est une 45 première prise ? Police, les mains en l'air et tout de suite ! Oh non, ne tirez pas, ne tirez pas ! Mais qu'est-ce que tu fais, pauvre randouille ? On joue des policiers, c'est nous les gentils J'avais oublié, c'est que j'ai pas l'habitude Ah, restez où vous êtes, bande de pieds plats ? Vous ne m'aurez jamais vivant ! Ouvrez le feu ! Oh, j'ai horreur qu'on me tire dessus, même avant Oh, pas de panique, Elliot, ces impacts sont des pétards incrustés dans le mur Attention ! Coupez, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas demandé des plumes Regarde, il est là-haut Ça y est, je l'ai vu, c'est un travail pour mon ami mal C'est terminé pour toi ! Tu es en état d'arrestation pour tentative de marte Mais je croyais que c'était moi qui devais dire ça Boucle là, groupe à l'ours, c'est pas dans le film Et maintenant, tu vas nous dire pour qui tu travailles ! Ne faites pas un pas de plus, sinon je risque de m'énerver Mais c'est Bushy Seagal ! Oui, mes projets sont tombés à l'eau à cause de vous Mais vous ne vous en sortirez pas comme ça, Monsieur Mouse Par ici, Monsieur Seagal, une photo pour la presse Qu'est-ce que vous faites ? J'ai deux choses pour vous, mon point droit et mon point gauche Je me demandais quand il y aurait de l'action Je suis arrivé à temps, mon héros Je ne voulais pas manquer le plus drôle Seagal n'a jamais quitté Chakago, il s'est arrêté à la première station Mon grand et courageux héros, tu m'as sauvé la vie, je t'adore ! Non, reprenez-vous, madame, enfin ! Le studio appartient à Bushy Seagal C'est pour cette raison qu'il voulait récupérer l'assurance Pour couvrir les pertes qu'il avait eues sur les autres films Mais est-ce que quelqu'un pourrait la retenir, s'il vous plaît ? Aidez-moi, les gars ! Non, ce n'est pas drôle, faites quelque chose ! Au revoir, les amis, ce fut une expérience extraordinaire Et grâce à vous, j'ai pu finir mon film Mais à cause de vos piètres et talons d'acteur, j'ai dû couper la zène 27 Ce n'est pas grave, c'est beaucoup mieux comme ça Le film est tel que je l'écris, merci ! Au revoir, mon prêt chevalier en armure, je ne t'oublierai jamais Ah oui, merci, madame Mossworth, au revoir ! Au revoir, tout le monde Regardez qui se dirige par ici ! Bonjour, Elliot, Pietro m'a fait comprendre que je devais vous demander d'excuser mon attitude envers vous Non, Deborah, c'est moi qui vous demande de m'excuser Ça me rappelle que je vous dois un dîner Accepteriez-vous de m'accompagner à la fondue d'or ce soir ? C'est d'accord, mais à une condition, promettez-moi de ne pas vous lancer dans une nouvelle mission au milieu de repas C'est promis ! Voilà comment les incorruptibles ont résolu cette épineuse affaire qui envoya Bushy Seagull derrière les barreaux Mais ils avaient encore du fromage sur la planche Car Seagull était recherché par la police de New Gruyère Nos incorruptibles allaient donc devoir escorter ce bandit dans cette ville pour qu'il puisse être jugé Mais c'est une autre histoire, à bientôt ! Dans le prochain épisode, Elliot Mouse devra affronter le syndicat le plus puissant du monde La patte noire ! Les malfaiteurs uniront leurs forces et leurs armes pour essayer de faire sortir Bushy Seagull de prison Elliot s'arrangera pour mettre les criminels sur une fausse piste Le Chakago Express arrivera-t-il à destination ? Ou bien Chapon en profitera-t-il pour créer un nouvel empire du crime ? Prenez vos billets et prenez place à bord de la prochaine aventure d'Eliot Mouse et les incorruptibles ! Sous-titrage ST' 501